Musique Avant j'étais une personne en fait très triste, dépressive, très angoissée surtout, et puis peureuse en fait, j'avais peur de tout, de rien en fait. Le soir je rentrais chez moi, je pleurais, je pleurais tout le temps, j'avais pas de raison de pleurer mais je pleurais. Ensuite j'étais une personne très dépressive, angoissée surtout, très angoissée et très peureuse dans le sens où j'avais peur en fait de la mort. J'avais peur de plusieurs choses mais principalement de la mort. Donc c'est-à-dire que moi j'avais pas peur de mourir moi mais j'avais peur de perdre mes êtres chers. Ça, ça m'a emmenée à faire des crises d'angoisse. Donc par exemple le soir quand je rentrais, je devais appeler ma famille, je devais appeler mon mari par exemple, et s'il m'appelait pas ou il me répondait pas, je pensais directement au pire. Du coup ça créait des conflits en fait avec mon mari, avec ma famille aussi parce que je les harcelais au téléphone. Ça par contre je le disais pas à ma famille parce que j'avais peur qu'ils me croyaient pas en fait, que je faisais du cinéma. Ça, ça m'a empêchée de vivre pendant longtemps parce que bon, je pouvais pas m'ouvrir aux autres, je pouvais pas en parler, parce que c'était à l'intérieur de moi en fait. J'essayais de vaincre cette peur mais j'y arrivais pas du tout en fait. C'était plus fort que moi. Pour cacher ma vraie vie, pour cacher ces crises d'angoisse, cette tristesse, ben en fait je mentais. Je vivais d'apparence. Je vivais vraiment d'apparence parce que je faisais croire aux autres que j'étais quelqu'un de bien, de joyeuse, qui avait tout pour réussir en fait. Sauf qu'à l'intérieur de moi, j'étais pas comme ça. En fait pour moi, j'étais... J'avais pas en fait de problème en fait. J'avais... Pour moi tout allait bien. Moi je croyais pas en Dieu, je croyais en rien du tout. J'ai jamais été à l'église, ma famille non plus d'ailleurs. Mais ça, pour moi, en fait j'avais pas besoin de ça parce que j'avais déjà tout. J'avais un appartement, j'avais mon mari, j'avais un travail. Toutes les choses matérielles, je les avais. Donc pour moi, j'avais pas de raison de changer quoi que ce soit ou de croire en quelque chose ou de faire un pas de plus en avant parce que pour moi j'avais déjà tout. Pour moi Dieu, ok, peut-être il existait et encore, mais c'était pas lui qui pouvait améliorer ma situation vu que ma situation pour moi elle allait déjà bien en fait. Mais ça c'est que les choses matérielles parce qu'en réalité ça n'allait pas du tout. Et si ça n'allait pas, c'est parce qu'il me manquait quelque chose. Mais pour moi avant je savais pas encore ce qui me manquait exactement parce que j'avais ma famille, mon mari comme je vous ai dit et j'avais vraiment rien qui me manquait. Et puis un jour en fait mon mari donc qui allait à l'église quelquefois m'a invité en fait à participer à une réunion, c'était en 2009. J'avais pas forcément envie d'y aller parce que pour moi je voyais pas l'intérêt. Et puis j'y suis quand même allée simplement pour faire plaisir à mon mari. Je me suis dit en fait au fur et à mesure que je continuais à venir en fait à participer à des réunions. J'ai compris que si à l'intérieur de moi ça n'allait pas, c'est que j'avais un problème en fait. C'est que malgré les choses matérielles que j'avais, il manquait quelque chose en fait. Donc j'ai participé à des réunions, plusieurs réunions. J'ai suivi les conseils des personnes qui m'entouraient. Donc les personnes de foi en fait qui pouvaient m'entourer, les personnes qui pouvaient m'aider, me conseiller. Et j'ai mis en pratique en fait ce qu'ils me disaient. Quand j'ai commencé à faire ça, j'ai vu qu'en fait je n'étais pas seule. Et j'ai vu que malgré qu'il y ait ma famille, malgré le manque que je ressentais en fait, malgré que j'avais tout ce qui se passait à l'intérieur de moi et toutes les choses matérielles, j'ai commencé à voir qu'il manquait quelque chose vraiment. J'allais tellement mal à l'intérieur de moi que je n'en pouvais tellement plus de cette vie que je me suis dit non, peu importe la décision que je vais prendre, il faut que j'avance, il faut que je continue à aller mieux en fait. Parce que c'était vraiment insupportable. Ça devenait même insupportable avec ma famille, avec mes amis, avec mon mari. C'était vraiment catastrophique en fait. Il a fallu vraiment que je prenne la décision de vouloir accepter en fait Dieu dans ma vie, bien sûr. De commencer à croire en fait en Dieu parce que pour moi il n'existait pas au début. Donc c'était un long chemin en fait. Mais vu que moi je n'avais rien à perdre en fait à l'intérieur de moi et que vraiment je n'en pouvais plus de cette situation, de cette vie, je me suis dit je vais suivre les conseils, je vais suivre ce que j'entends et je n'avais rien à perdre. Donc je me suis lancée en fait. Concernant ma vie professionnelle, ma vie future, etc. Je n'avais aucun objectif. J'avais une vie professionnelle, certes je travaillais, mais j'ai perdu mon travail. Et après j'ai mis deux ans, deux ans et demi, trois ans à retrouver du travail. Donc je n'avais aucun projet futur. Pour moi en fait, je vivais le jour le jour en fait, mais je n'avais pas, pour moi tout ce que j'allais faire en fait, je n'allais pas réussir. Parce que j'étais une personne, pour moi je n'avais pas de valeur en fait. J'allais faire des choses, bien sûr j'avais un rêve, j'avais des rêves, mais pour moi je ne pouvais pas les atteindre en fait. Parce que j'étais trop faible en fait. Moi toute seule, je ne pouvais pas les atteindre. Donc c'est ça vraiment en fait qui m'a permis aussi d'ouvrir ma vision et de savoir que seule, je ne pouvais pas y arriver, mais qu'avec de l'aide et l'aide de Dieu, je pouvais y arriver en fait. Je pouvais tout. Donc c'est ça après, au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre et à ouvrir ma vision en fait sur les projets que j'avais. Donc vraiment, j'ai pu élargir mes projets et commencer à les entreprendre. là mes projets sont en cours et sont en train de réussir et je sais que je vais réussir maintenant. Auparavant, je n'aurais pas dit ça, j'aurais dit non, ces projets-là sont dans ma tête, ils vont rester dans ma tête, jamais je ne vais les mettre en place. Si mon passé est votre présent, je vous invite à venir participer de ces réunions parce que comme Dieu a changé ma vie, il va pouvoir changer la vôtre, ça c'est sûr. Soyez bienvenus à cette émission France en direct. Plus une fois, nous sommes ensemble. Beaucoup de personnes deviennent agressives, ils tombent dans le vice et ce sont des personnes qui ont le double de personnalité à cause de son enfance, à cause de ne pas croire en eux-mêmes. Je vous dis une chose, vous devez croire en vous-même. Quand la personne ne croit pas, elle pense qu'elle est inutile, elle pense qu'elle est inférieure aux autres, elle a un complexe, la personne devient agressive, elle a une double de personnalité parce qu'elle veut montrer aux autres qu'elle est vraiment utile, mais elle sait au-dedans d'elle qu'elle n'a pas de capacité. Je veux vous dire une chose, tous les êtres humains ont reçu l'intelligence. S'ils n'ont pas d'autres problèmes, il y a une intelligence, l'intelligence que le créateur nous a donnée. Si nous avons cette intelligence que Dieu a donnée à tout le monde, il faut développer ça, il faut croire que nous ne sommes pas inférieurs aux autres qui nous sommes capables. Beaucoup de jeunes, principalement des jeunes, ils sont dans le monde comme ça, ils pensent qu'ils sont inutiles, qu'ils ne peuvent rien faire, qu'ils ne sont pas capables, n'acceptez pas cette situation. Nous allons écouter l'histoire de Brian. Le centre d'accueil est quelqu'un d'assez calme, d'assez ouvert envers les membres de ma famille. Ça, c'était vraiment la première facette que je donnais, surtout aux membres de ma famille. Mais de l'autre côté, une fois que j'étais à l'extérieur, j'étais vraiment quelqu'un d'autre. Je veux dire que j'étais vraiment très, très, très différent. C'est-à-dire que je vivais de criminalité, que ce soit dans les cambriolages, que ce soit dans les agressions, que ce soit dans beaucoup de choses, tout ce qui se fait dans la rue, j'y ai été. Bon, ce n'était pas non plus du grand banditisme, mais c'est vrai que je me plaisais aussi dans ce milieu-là à cause de tout ce qui est compagnie, tout ce qui est ami. Donc, tout mon enfant, j'ai grandi dans ça. Et malgré ça, malgré l'image que je donnais de quelqu'un d'assez confiant, d'assez arrogant, d'assez sûr de lui, d'assez fort, derrière ça, vraiment, il y avait un vide qui était là. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un de très angoissé, très anxieux, très triste, surtout, très triste. Et cette tristesse-là, je la manifestais surtout quand j'étais seul dans ma chambre ou quand j'étais... En fait, vraiment, quand j'étais seul, c'est là que je manifestais cette tristesse-là, avec des pleurs, avec du découragement, avec de la peur, la peur du futur, la peur du lendemain. Qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce que je vais faire demain ? Quel est mon avenir ? Donc, en fait, je peux dire que je vivais au jour le jour. Et à un moment donné, dans ma vie aussi, il arrivait que j'arrêtais l'école parce que j'avais raté mon diplôme. Mais dès que j'ai passé cette phase-là, je savais vraiment plus ce que j'allais faire, je savais vraiment plus ce que j'allais devenir. Donc, ça me poussait un peu à faire des... Comme je l'ai dit au début, tout ce qui est cambriolat, ça m'a poussé à... J'ai accentué à ce niveau-là, en fait. Dans tout ce qui est criminalité, j'ai vraiment accentué dès que j'ai arrêté l'école, dès que j'ai vu que pour moi, il n'y avait plus vraiment une solution de solution. Et ça, bien sûr, ma famille ne le savait pas. Devant eux, je montrais vraiment la parole de quelqu'un qui se bat, qui croit, qui peut réussir, de quelqu'un qui est, comme je l'ai dit, ouvert, qui est posé, alors que dans le fond, c'était vraiment, vraiment, vraiment tout le contraire. J'étais vraiment en dépression, même pour déposer un simple CV. Même ça, j'étais incapable de le faire, tellement que je ne croyais pas en moi. N'importe quelle démarche administrative, n'importe quelle démarche, même la chose la plus basique, j'étais incapable de le faire. Parce que je me disais vraiment, laisse tomber, ça ne peut pas marcher. Et je me disais même parfois, c'est parce que je suis noir, à quel point vraiment, j'étais assez loin. Je me disais que non, comme je suis noir, ça ne peut pas marcher, il n'y a que la rue qui marche, etc. Donc vraiment, je peux dire, dans une utopie, j'étais vraiment dans mon monde. Et j'ai vécu comme ça, plusieurs années, une, deux, trois années, on va dire, à me chercher, à savoir ce que j'allais devenir. Et voilà, c'est dans cet état vraiment que je suis arrivé au centre d'accueil. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps ? Depuis 11 mois. 11 mois. Comment était votre vie avant ? Ma vie avant, elle était bloquée, sur différentes sphères de ma vie. Ma vie intérieure, ma vie familiale, ma vie professionnelle. C'était bloqué. C'était vraiment une situation bloquée, sur toute cette sphère-là. Vous avez quel âge ? 30 ans. 30 ans. OK. Comment avez-vous connu le centre d'accueil ? C'est mon épouse qui m'y a invité, qui m'a dit, je t'invite à venir. Au début, je ne venais pas. Je ne voulais pas y aller. Et pour lui faire plaisir, j'ai décidé d'y aller un dimanche. J'y allais quelques dimanches. Elle est venue avant vous, n'est-ce pas ? Elle est venue un mois avant moi, au mois de janvier. Qu'est-ce que vous avez, comment avez-vous accepté qu'elle venait à l'église ? Vous étiez d'accord ? Oui, tout à fait. J'étais d'accord. Elle me disait, je vais à l'église, au centre d'accueil universel d'Ivry. Et elle a décidé, après, par la suite, de m'inviter. Donc, j'ai décidé d'y aller toutes les réunions du dimanche. Et j'ai demandé une orientation, un conseil à un pasteur. Et j'ai demandé de m'intéresser. Ça me faisait avancer dans ma vie. Et qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu, il m'a transformé. Il m'a transformé sur toutes ces sphères-là. J'ai commencé avec le jeûne de Daniel, le premier jeûne quand je suis arrivé. Ça m'a transformé intérieurement. J'étais en conflit avec mon père. Je suis resté quatre ans en conflit avec lui. Et j'ai décidé de lui pardonner. Et au jour où je lui ai pardonné, je dormais bien. Ma conscience était tranquille. J'étais libre. Je ne dormais pas avant. Et le lendemain, c'était un jour avant la fin du jeûne de Daniel, je lui ai pardonné. Et je me suis mis à dormir bien. Avant, je ne dormais pas bien. Je me levais. Je sais que vous avez participé de la dernière campagne, n'est-ce pas ? Tout à fait. Qu'est-ce que s'est passé ? J'ai eu de grandes bénédictions. J'ai eu une bénédiction au niveau de mon diplôme. J'ai passé un diplôme d'industrie graphique. Et la situation a fait que je l'ai eue. Et en fait, pour passer ce diplôme, c'est un an. Normalement, un diplôme, c'est deux ans. Et là, c'est un an de travail demandé. C'était vraiment un gros travail à fournir. Et au niveau d'arrivée devant le jury, normalement, l'entretien dure une demi-heure. Il a duré dix minutes. Et cinq minutes avant de passer devant le jury, le stress, il est parti. Qui êtes-vous aujourd'hui ? Je suis une personne transformée. Transformée. Je suis transformée au niveau intérieur, au niveau familial, au niveau de mon travail, au niveau de mon mariage. Sur toutes les sphères de ma vie, je suis en paix, dans ma conscience. Qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil ? C'est mon oxygène. C'est ce qui me permet d'avancer dans la vie. et je ne peux pas m'en passer. Merci. Au revoir. Parfois, vivre devient difficile. Nous perdons la volonté de faire les choses que nous aimons le plus. Nous connaissons cela, car nous sommes passés par là. Il existe une solution. Appelez dès maintenant notre ligne Ami 24h au 01 53 35 85 12 avec vous dans les moments difficiles de votre vie. Centre d'accueil, votre réalisation et notre satisfaction. Il était très négatif. C'est ce que nous avons commencé à parler. Il a exactement parlé presque la même chose. Il, devant sa famille, il était quelqu'un calme. Il avait une personnalité docile. Mais quand il sortait dans la rue, il était dans le cambriolage, dans la criminalité, dans le vice, dans toutes les choses. Pourquoi ça ? Parce qu'il ne croyait pas en lui. Je vais vous dire une chose, mon ami. Si vous êtes quelqu'un qui a ce problème, vous pensez que les autres sont meilleurs que vous, qui ont une capacité plus grande que vous, ne croyez pas en ça. Vous êtes très utile. Il y a une personne, Dieu, qui fait confiance en vous, qui connaît vos limitations, qui connaît aussi vos vertus. Quand la personne arrive au centre d'accueil, elle reçoit une direction, une direction pour la foi intelligente. Elle apprend à pratiquer la foi intelligente et sa vie change. C'est le cas de Brian. Il est arrivé. Un jour, il est arrivé au centre d'accueil. Il va nous raconter. Aujourd'hui, il n'est plus la même personne. Vous pouvez voir, il-même, il va vous dire. Donc voilà, j'étais vraiment quelqu'un de très, comme je l'ai dit au début, très dépressif, pardon, angoissé, triste. Et ça, c'était bien avant qu'un jour, mon cousin, qui fréquentait déjà le centre d'accueil, depuis un bon moment, après plusieurs invitations, la dernière invitation qu'il m'a faite, j'ai accepté, finalement. Je suis venu pour découvrir un peu qu'est-ce qui se faisait, qu'est-ce qui se disait. Et c'est vrai que dès le début, je peux dire, j'ai accroché parce que le message était fort. On nous poussait vraiment à avoir confiance en soi. On nous poussait vraiment à pousser nos limites. Et voilà, ça me parlait. Donc j'ai fréquenté avec lui le centre d'accueil régulièrement, les dimanches, les mercredis. Voilà. J'ai commencé, on peut dire, à avoir certains signes d'amélioration. Mais il est vrai que je venais pour venir. C'est-à-dire que ça me parlait, mais en même temps, il me manquait vraiment la vraie décision, l'élément déclencheur qui allait faire que ma vie allait, je peux dire, aller être pulsée vers l'avant. Donc je me suis cherché pendant un an. Parfois je venais, parfois je venais pas. Parfois je venais, parfois je venais pas. Et mon cousin, il était surtout derrière moi. Il voulait vraiment, je voyais vraiment qu'au centre d'accueil, il y avait vraiment ce soutien-là, que les gens vraiment cherchaient à ce que la personne qui arrive pour la première fois puisse aller de l'avant. Donc ils cherchaient, ils cherchaient, ils me conseillaient, on m'appelait. Mais la vraie décision, elle pouvait venir que de moi. Et cette décision-là, c'est juste après un an, un an et demi, on va dire, que je l'ai prise. On peut dire que je l'ai prise à travers une campagne d'Israël. Il faut savoir que la campagne d'Israël, c'est le tout d'une personne contre le tout de Dieu. En gros, pour moi, c'est comme ça que je résume la chose. C'est que je donne tout ce que je peux à Dieu pour que Dieu puisse tout me donner. Et cette campagne d'Israël, je l'ai abordée de cette façon-là. Ce que je disais à Dieu, c'est vraiment que j'allais tout donner pour qu'il puisse tout me donner. Ce dont j'ai besoin. Donc à travers des chaînes de prières, à travers aussi le jeûne de Daniel, à travers beaucoup de choses, à travers beaucoup de propos que l'Église proposait. Et j'ai pu voir beaucoup de signes d'amélioration dans ma vie. J'en avais marre vraiment d'être quelqu'un de dépressif, quelqu'un qui ne croit pas en lui, et quelqu'un qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vit au jour le jour. Je voulais vraiment être fort. Pas fort physiquement, fort apparemment, mais vraiment fort à l'intérieur. Parce que je sais que tout dépend de ce qu'on a à l'intérieur pour réussir. Et vraiment, j'ai compris qu'au centre d'acueil, cette force-là, c'est là que je pouvais l'avoir. Donc mon but, vraiment, c'était d'être fort, fort à l'intérieur. Pendant cette campagne d'Israël, la première des choses, c'est que j'ai coupé avec mes amis. Pour moi, c'était un gros sacrifice. Un gros sacrifice. Pour quelqu'un, ça peut paraître quelque chose de banal, mais pour moi, c'était vraiment compliqué. Et voilà, j'ai coupé les amis. Je me suis vraiment concentré dans tout ce qui concerne les choses de Dieu. Quarantaine de la Résurrection 40 jours dédiés à votre esprit. Dans cette quarantaine, mettez en pratique les 40 pas que nous allons présenter et qui vont contribuer au renforcement de votre esprit. 17ème jour Mettez fin à l'indécision La plus grande indécision que nous pouvons démontrer concerne notre propre foi. Il existe des principes simples que nous devons suivre et obéir en tant que chrétien. Tout comme il existe des signes chez ceux qui ne se préoccupent que de vivre leur vie. Ce deuxième type de personne reste toujours indécis, sans savoir s'il doit se convertir ou vivre sa vie à sa façon. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Matthieu, chapitre 5, verset 37. En concordance avec la quarantaine, le 18 avril, vendredi saint, nous serons tous ensemble au centre d'accueil au pied de la croix de la victoire. À 7h, 10h, midi, 15h et 20h. Pour plus d'informations, sur notre ligne amie 24h ou sur centred'accueil.net. Centre d'accueil, nous croyons en vous comme personne. Donc j'ai vraiment sacrifié tout ce que j'avais, mes économies, mes amitiés, mon temps. J'ai presque envie de dire ma jeunesse pour vous dire à quel point vraiment je voulais vraiment tout donner pour recevoir le tout de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai pu voir vraiment quelque temps une évolution dans différents domaines de ma vie, pour commencer dans ma vie intérieure. Je peux dire que vraiment aujourd'hui, je suis vraiment quelqu'un de différent. Moi qui étais quelqu'un d'introverti, quelqu'un d'assez timide, quelqu'un d'assez timide, aujourd'hui, je peux dire qu'il y a vraiment une évolution, il y a vraiment un changement. Avant, j'étais vraiment incapable d'aborder quelqu'un dans la rue ou quoi que ce soit. Maintenant, j'ai vraiment cette assurance-là qui parfois, pour certaines personnes, peut paraître comme de l'arrogance, mais c'est vraiment pas ça. C'est vraiment une assurance que tout ce que je veux pour ma vie, tout ce que je veux pour ma vie, tout ce que j'ai décidé pour ma vie, qu'importe le temps, je sais que ça va se réaliser. Et pour certaines personnes, ça peut paraître comme des paroles en l'air, mais voilà, je sais vraiment où je vais, ce que je veux, tout dans ma tête est défini. Maintenant, c'est juste une question de temps, une question de courage, une question d'y aller. Et aussi, j'ai pu conquérir certaines choses, que ce soit dans ma vie professionnelle. j'ai eu des postes de travail qui, autrefois, pour moi, c'était vraiment impossible d'avoir ça. C'est-à-dire que je n'avais pas les diplômes adéquats, je n'avais rien. Je n'avais vraiment pas ce qu'il fallait pour travailler à ce poste-là. Et à travers ce que, je peux dire, le centre d'accueil m'a appris, j'ai vu que tout est possible. Et les choses ne dépendent que de nous et de Dieu. Et dans tout ce qui concerne la délinquance, tout ce qui concerne la criminalité, c'est vrai que les logiques que j'ai arrêtées, j'ai eu la force d'arrêter parce que ce n'était pas vraiment facile, parce que je dépendais de ça financièrement, parce que, certes, je le faisais parce que j'étais triste, etc., mais je le faisais aussi financièrement. Donc, j'ai arrêté. Du fait que j'ai coupé avec mes amis, donc automatiquement, j'ai arrêté tout ce qui est criminalité. Et vraiment, pour moi, le centre d'accueil, ce que ça représente, ça représente vraiment, comme j'ai l'habitude de dire, c'est un centre de formation. C'est-à-dire, on nous forme à être des vainqueurs. On nous forme vraiment à être des personnes différentes, pas meilleures, mais différentes. Voilà, pas meilleures que les autres, on est meilleurs que les autres, etc., non, mais la différence est là, par ce qu'on est, pas seulement par ce qu'on fait. Je suis avec M. Ferreira, M. Ferreira qui était déjà là au lancement du premier volet de Rien à perdre. Combien de livres vous aviez acheté ? J'ai acheté, le premier, j'ai acheté 80. Dans le premier livre, c'était quand je l'ai lu et j'ai vu comment l'évêque, la force qu'il avait pour passer aux gens et dans le monde entier, comment il est parti comme ça et comment, avec toutes les difficultés qu'il a eues, où il est arrivé. Et voilà, c'est ça qui m'a touché beaucoup. Pour le second volet de Rien à perdre, vous allez acheter combien de livres ? Là, j'ai acheté 405 livres. On a commencé 50, 300, on avait un propos et après là, j'ai arrivé jusqu'à 405 livres. Ce livre, c'est pour donner, donner à des gens que je ne connais pas, où je vais voir. Et surtout, quand on marche dans la rue, on voit des gens qui ont plus besoin que les autres, c'est vers eux qu'on va avec ce livre-là. La file d'attente n'a pas été trop longue ? Non. Cette année, c'était plus rapide parce que l'année dernière, on a attendu 4 heures et cette année, c'était rapide. C'était quand même rapide. Dès qu'on a rentré en un quart d'heure, c'était bon. Alors, quelle est votre expectative par rapport à ce livre ? Vous vous sentez comment maintenant d'avoir déjà vos livres entre vos mains ? Nous, là, on est bon. Surtout, on est impatients pour lire le livre et commencer à découvrir, à partager ce bonheur avec les autres. On ne sait pas ce qu'il y a dedans déjà, mais j'espère que ça va nous rapporter encore plus que l'année dernière que nous a ouvert la vision et que cette année, ça va nous nourrir plus encore que l'année dernière. le centre d'accueil pour lui, c'est, comme il l'a dit, un centre de formation, de formation de la foi, de formation des jeunes, de formation des vrais êtres humains. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus la même personne. Il est sorti de cette prison, il était, il est sorti de vie, il est sorti de la criminalité, il est sorti de tout cela. Il est né à nouveau, il est une nouvelle personne et aujourd'hui, il peut même aider d'autres. Vous voyez qu'il rend ici témoignage. Je suis ici pour vous informer une chose. Si vous avez des problèmes, vous ou votre famille, vous avez des enfants, des jeunes, vous trouvez qu'ils ont un comportement différent, une personnalité qui n'est pas la bonne. Sachez qu'il y a une solution. Quoi faire? Nous sommes là pour vous aider. Et si vous avez besoin de notre aide, certainement, vous serez aidés. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faux-Bourg Saint-Martin. Nous avons d'autres centres d'accueil. Nous sommes ici au 10e arrondissement mais nous avons dans d'autres parties, dans d'autres endroits de France. Vous pouvez nous appeler ou vous vous dirigez au centre d'accueil du plus proche selon les adresses qui passent dans votre ordinateur. Et sachez que tout est possible. Si la vie de Brian a changé, votre vie peut changer aussi. À demain et que Dieu vous bénisse à tous. À bon demain. Sous-titrage ST' 501